Un parc a la forme d'un hexagon régulier de 2 km de côté. Alice marche le long du périmètre du parc et parcourt 5 km. À combien de kilomètres en ligne droite est-elle de son départ? Si Alice d'abord se trouve ici et puis elle se balade le long du périmètre du parc, donc on va noter notre hexagon régulier A, B, C, D, E, F. Si Alice se trouve quelque part entre A et B, disons que P, B a la longueur X, qu'on baissait 2 km, alors si elle arrive au point Q, il reste jusqu'à 5 km, c'est 3 moins X. X plus 2 plus 3 moins X, ça nous fait 5. Voilà le chemin parcouru par Alice, P, B, C, Q. La question, combien mesure PQ? À combien de kilomètres en ligne droite est-elle de son point de départ? Comment trouver cette longueur si on connaît cette longueur 2, ça, X, ça, 3 moins X. Je choisis X entre 1 et 2, donc un peu plus que la moitié de A, B. X, il est entre 1 et 2. Bien sûr, X varie. Alice peut se trouver en A, alors on a un cas particulier facile qu'on va résoudre à la fin. Mais quand Alice se trouve quelque part entre A et B, le problème devient plus difficile. Alors, comment s'y prendre? Bien sûr, on a encore donné cet angle de l'examen régulier de 120 degrés. Et puis, je crois que je vais faire intervenir cet angle-là, alpha, pour pouvoir calculer PQ en fonction X. PC, PQ, PC. D'abord calculant PC, PC dans l'autre angle, P, BC, avec le théorème des cosinus. On connaît un côté, on connaît un autre, on connaît l'angle entre les deux côtés. C'est faisable pour trouver PC avec le théorème des cosinus. Avec le théorème des cosinus, PC carré est égal à X au carré plus 2 au carré moins 2 fois 2 fois X fois cosinus de 120 degrés. qui est égal à X au carré plus 4 moins 4X fois moins 1,5. Cosinus de 120 degrés, c'est moins 1,5. Ce qui est égal à X au carré plus 2X, cette affaire-là, plus 4. Bien, autrement dit, PC est égal à racine carrée de X au carré plus 2X plus 4. En passant par la Lorraine, on constate que la quantité qui est en dessous de la racine carrée est bien sûr positive parce que c'est rien d'autre que X plus 1 au carré plus 3. Et le carré de nombre n'est pas pour lequel c'est toujours positif. Bien, donc on a trouvé PC. PC s'est trouvé. PC s'est trouvé. Alors, théorème de cosinus en PVC, théorème de sinus en PVC, pourquoi pas ? Le côté, sur le sinus de l'angle, le côté, sur le sinus de l'angle. On y va, théorème de sinus. 2 sur sinus alpha égale racine de X carré plus 2X plus 4 sur sinus de 120 degrés. C'est juste. 2 sur sinus d'alpha égale racine de 220 degrés racine de 140 degrés. Ici, on peut trouver bien sûr sinus d'alpha parce que ça fait égal à racine de x carré plus 2x plus 4 sur sinus de 120 est égal à sinus de 60 degrés racine de 3 sur 2. Et du coup, sinus alpha égale le produit en croix, ça fait ça divisé par ça, ça donne racine de 3 sur x carré plus 2x plus 4. Ça fait ça, divisé par ça. Bien, on a le sinus de alpha. Comment on peut aller plus loin ? Comment on peut aller plus loin pour trouver ce côté ? PQ, 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 PQ. Donc, un triangle, PQ, par le triangle PQC. Donc, mon x, ça on connaît. Combien ? Si je trouve cet angle. PQ, combien ferait-il ? PQ. Que c'est Q, mais c'est facile, que c'est Q. PCQ, c'est... Si ça, c'est alpha. Vous voyez, ça, c'est alpha. Alors, dans ce triangle PBC, l'angle qui reste 180 moins ça, moins ça, ça fait 60 degrés moins alpha. Celui-là, plus alpha plus 120, ça fait 180. Mais comme tout l'angle DCB, il fait 120 degrés, DCB fait 120 degrés, pareil, c'est un angle de l'hexagore régulier. Alors, pour DCP, il reste 60 degrés plus alpha. 60 moins alpha, 60 plus alpha. Au total, ça fait 120. Ça veut dire qu'on peut appliquer de nouveau au terrain de cosinus dans PCQ. On y va. Alors, PQ² est égal à PC² plus QC² moins 2PC fois QC fois cosinus PCQ. PQ² est égal à PC² plus QC² moins 2PC fois QC fois cosinus de l'angle PCQ. On l'emplace est égal à PC², c'est X² plus 2X plus 4, plus QC², c'est 3 moins X². Puis, il y a moins 2 fois racine de X² plus 2X plus 4, fois 3 moins X, fois cosinus de 60 degrés plus alpha. Tout ce qui reste, c'est de calculer cosinus de 60 degrés plus alpha. D'abord, la formule de la somme, cosinus de 60 degrés plus alpha égale cosinus de 60 degrés plus alpha moins sininus de 60 degrés, sininus de 30 degrés. Ça fait 1,5. Cos de alpha, c'est cos de X égale à racine de 1 moins sininus carré de X. Bien sûr, la condition que ça se passe dans le premier cadran. Et c'est vrai, ça se passe dans le premier cadran. Donc, ça nous donne 1 moins sininus carré, là c'est 3, sur X² plus 2X plus 4. Et puis, il y a moins sininus de 60 degrés, c'est la sininus de 3, sur 2. Et sininus alpha, on le sait, c'est la sininus de 3, sur X² plus 2X plus 4. Ce qui est égal, si on réduit, je mets 1,5 en facteur parce que ça va simplifier. 1,5. Et je mets aussi un facteur 1 sur racine de X² plus 2X plus 4. Fois, parenthèse, ici même le nominateur, attention, ça se multiplie par X² plus 2X plus 4, moins 3, ça nous donne X² plus 2X plus 1, 4 moins 1, et moins racine de 3 fois racine de 3, ça nous donne 3. Ça devient très très joli. On a oublié ici que la racine, la racine de X² plus 2X plus 1. Oui. PQ², PQ² est égal à X² plus 2X plus 4. Plus, je développe, 9, plus X² moins 6X. Et puis, on a moins 2 racine de X² plus 2X plus 4, qui multiplie 3 moins X, qui multiplie le fameux cosinus de 60 degrés plus alpha, qui est égal à 1,5 fois 1 sur racine de X² plus 2X plus 4, fois, parenthèse, racine de X² plus 2X plus 1, c'est X plus 1. Et puis, moins 3. Je me rappelle, racine de X² plus 2X plus 1, ça, c'est rien que X plus 1². Évidemment, X est entre 1 et 2. La valeur absolue de X plus 1, c'est X plus 1. Et puis, quel bonheur, quel plaisir. Le 2 se simplifie, la racine se simplifie. Il n'y a plus de racine. C'est très beau. Il reste 2X², 2X², moins 4X, plus 13, et puis j'ai ça multiplié par ça. C'est-à-dire, 3 moins X, qui se multiplie par X moins 2. Ah, le moins qui est là, c'est ici. Je développe, égale 2X², moins 4X plus 13, moins 3X, plus 6, plus X², et moins 2X, 3 moins, égale, et déduction finale, 3X², moins 7, moins 9X, et plus 19. PQ, est égale, racine, 3X², moins 9X, plus 19. Merci. Je suppose que le problème est donné en seconde, en supposant que Alice part d'un sommet de l'hexagon régulier. Alors, le trajet d'Alice, c'est A, B, C, Q, avec 2, 2 et 1. La solution pour trouver A, Q, est évidemment de niveau troisième, seconde même, troisième. Comme ce triangle ABC est isocèle, et comme ici il y a 120 degrés, 60 pour chacun, alors il reste ici 30 degrés, et là aussi 30 degrés. Théorème de quatrième qui dit que dans un triangle rectangle, je trace ici la perpendiculaire BH, sur la base AC, dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle de 30 degrés, c'est la moitié de l'hypoténuse, autrement dit, ici ça fait 1, ou si vous voulez avec sinus, sinus de 30 degrés ça fait 1 demi, 1 sur 2, ce qui fait que AH, ça peut être calculé avec Pythagore, 2 carré moins 1 carré, racine, ça nous donne racine de 3, pour AH, et racine de 3, pour CH. Allons plus loin, dans ce triangle, comme ici tant degrés, il reste ici 90, triangle rectangle, un côté 2 racines de 3, l'autre 1, 1 carré plus 2 racines de 3, au carré, est égal à 1, plus 4 3 3 12, est égal à 13, le carré de ce côté, plus le carré de ce côté, ça nous fait 13, du coup, AQ, égale racine de 13, cas particulier, du problème présenté tout à l'heure. pour étudier les variations de la fonction f de x, c'est égal à racine de 3, carré moins 9x plus 19, autrement dit, la longueur PQ, parcourue, donc en ligne droite, par Alice, bien sûr, pour x, compris, entre 1 et 2, maximum 2, minimum 1, on constate, qu'un cas particulier, par exemple, pour f de 1, est égal à racine de 3, moins 9, plus 19, égal à racine de 13, f de 2, égal à racine de 3 fois 2 carré, moins 9 fois 2 plus 19, égal à racine de 3 fois 4 plus 12, moins 9 fois 2, 18, plus 19, égal à racine de 13, la fonction f, A, comme valeur minimale, quelque chose compris entre racine de 13 et quelque chose, on peut calculer ça avec la calcul. Si on introduit la fonction f de x égale 3y carré, moins 9x, plus 19, racine de ça, et puis, voilà les valeurs, f de 1, c'est 1, végon 3,6, c'est autrement dit racine de 13, et puis, les valeurs diminuent jusqu'à 3,5, une plus petite valeur qu'en x, c'est 1,5. Après, les valeurs augmentent de nouveau jusqu'à 2. autrement dit, le minimum du second PQ quand P se balade entre A et B, c'est quand P se trouve à mi-chemin. Alors, quand x égale 1,5, 1,5, x égale 1,5, 1,5, à peu près par là, et l'autre c'est que 3 moins 1,5, ça donne aussi 1,5. À ce moment-là, ce segment est le minimum. Si Alice part à 1,5 km de B, elle parcourt encore 2 et encore 1,5 km. regardez ce joli trapèze parce que bon, à ce moment-là, c'est évident qu'ici, on a un trapèze isocède. À ce moment-là, cette distance est la plus petite possible de tous les cas de notre problème. est-ce que dans ? Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, soleil Pour le cas en x est plus petit que 1 Bien sûr, plus grand que 0 Quand x est plus petit que 1 la distance de P à B c'est plus petit que 1 plus 2, plus 2 jusqu'à 5 il reste encore ce bout qui bien sûr, c'est combien ? 1, moins x Comme ça, le trajet d'Alice P, B, C, D, G P, B, C, D, Q ça nous fait 4 plus 1, moins x, plus x ça fait x, ça fait 5 donc P, B, C, D, G P, B, C, D, Q ça nous donne 5 km Cette fois-ci, la distance PQ est plus facile à calculer J'ai tracé la perpendiculaire P, G perpendiculaire à D, E On sait déjà que B, D ça fait 2 racines de 3 Ici, on a un rectangle donc P, G c'est aussi 2 racines de 3 G, D, c'est x côté opposé du rectangle du coup G, Q est égal 1, moins x, moins x c'est-à-dire 1, moins 2x et grâce au terrain de Pythagore on peut calculer PQ PQ, c'est l'hypoténuse dans ce triangle est égal à racines donc 2 racines de 3 au carré plus 1, moins 2x au carré ce qui donne racine de 12, plus 1, moins 4x plus 4x carré égale racine de 4x carré moins 4x plus 13 Vérification quand x égale 0 x égale 0 et se trouve en B on trouve PQ égale racine de 13 Évidemment, on peut se poser toujours le problème quand cette valeur est plus petite ou plus grande et on constate que le minimum est touché pour si vous constatez ici une fonction de second degré ax carré plus bx plus c pour ceux qui connaissent la fonction de second degré le minimum de cette expression est donné pour x égale moins b sur 2a x égale moins b c'est-à-dire 4 sur 2a 8 égale 1,5 pour x égale 1,5 PQ c'est le minimum et pour l'autre cas quand x se trouve entre 1 et 2 a été discuté dans la partie initiale de cette vidéo voilà les deux valeurs possibles de cette distance PQ en vol direct qu'Alice parcourt pour faire les 5 km de paix jusqu'à Q